La parole est à monsieur Joël Giraud. Merci monsieur le Président. Ma question s'adresse à madame la ministre de la fonction publique. Madame la ministre, il y a deux mois, je vous avais interrogé sur la mesure annoncée par le gouvernement relative au dégel du point d'indice des fonctionnaires à hauteur de 1,2% en année pleine. Je rappelle que le gel de leur salaire depuis 2010 a représenté une économie budgétaire de 7 milliards d'euros, ce qui constitue une contribution importante au redressement de nos finances publiques. Le décret relatif à la mise en oeuvre de ces dispositions vient d'être adopté ce matin en Conseil des ministres. Mais au-delà de cette revalorisation du point d'indice, la fonction publique mérite un autre regard que celui de la surenchère électorale dont elle fait actuellement l'objet. Moins de 150 000, moins 1 million de fonctionnaires, à ce jeu du qui dit mieux, nous assistons aujourd'hui à la grande braderie des primaires de l'opposition, dont j'ai du mal à voir la cohérence lorsque, en même temps, on prétend défendre ici une trésorerie menacée, là un hôpital public ou encore une école rurale, et ce, malgré l'augmentation importante du nombre d'enseignants par ce gouvernement. Bien évidemment, la fonction publique doit se moderniser, et le gouvernement s'attache à le faire. Pour les députés du groupe radical, républicain, démocrate et progressiste, cette revalorisation passe par des engagements forts. Modernisation, exemplarité, ouverture, mais aussi et surtout rajeunissement. C'est pourquoi j'aimerais connaître dans le détail, ce sera ma première question, les conditions de mise en oeuvre de la nouvelle politique de formation professionnelle et d'apprentissage dans la fonction publique, mais aussi savoir la façon dont l'apprentissage va pouvoir se développer dans la fonction publique territoriale, un enjeu primordial s'il en est. Au-delà, si ces efforts sont entrepris, ils doivent s'assortir d'une totale exemplarité de la fonction publique, laquelle passe aussi par la transparence sur les chiffres du temps de travail des fonctionnaires. Philippe Laurent, maire UDI de Sceaux, président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, que nul ne pourra accuser de complaisance, a été chargé par le Premier ministre de la première réflexion sur ce sujet important depuis 2000. Qu'en est-il de la remise de ce rapport que certains, sans doute les mêmes qui veulent brader la fonction publique, vous accusent déjà de vouloir occulter ? Merci, la parole est à madame Annick Girardin, ministre de la fonction publique. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Joël Giraud, en effet, il y a deux mois, vous m'interrogez sur le dégel du point d'indice, et donc cette revalorisation très attendue par l'ensemble des fonctionnaires, c'est aujourd'hui chose faite puisque ce matin nous avons adopté en Conseil des ministres le décret permettant une augmentation de 0,6% au 1er juillet 2016 et de la même valeur au 1er février 2017. Effectivement, depuis plusieurs semaines, on assiste à une attaque en règle des fonctionnaires de la part de l'opposition. Oui, il y a une vraie vision différente des divergences entre la gauche et la droite sur les questions de fonction publique. La droite, avec la RGPP, ou encore avec l'affaiblissement des salaires de la fonction publique, notamment liée au gel du point d'indice, a une position. Nous, nous mettons enfin fin à des politiques injustes et nous en sommes très fiers. Vous avez raison également, quand vous soulignez, monsieur le député, que cette revalorisation doit aller de pair avec une fonction publique exemplaire. C'est normal. Tout le monde ici réclame une fonction publique plus exemplaire. Être plus exemplaire, c'est quoi ? Et c'est, par exemple, ouvrir davantage cette fonction publique à la jeunesse, à tous les jeunes, et de façon à que ce soit très diversifié. Alors oui, il s'agit effectivement des apprentis. L'État s'engage, en septembre, à recruter, à atteindre le chiffre de 10 000 apprentis dans la fonction publique d'État. Rejoignons ainsi, et il faut être très honnête, la fonction publique territoriale, qui était très en avance, puisque vous êtes déjà, dans la fonction publique territoriale, à 11 000 apprentis. Alors je veux aussi vous dire que l'exemplarité, c'est bien sûr le temps de travail. Mais ce rapport, il sera remis très très vite, dans les jours à venir, je peux vous le garantir. Parce qu'une fonction publique exemplaire, c'est aussi une fonction publique transparente. Mais je veux dire aujourd'hui, que ce sont les fonctionnaires qui travaillent le plus le dimanche, que ce sont les fonctionnaires qui travaillent le plus la nuit, que ce soit les fonctionnaires qui s'entraiment aujourd'hui. La séance des questions au gouvernement est terminée, la séance est suspendue. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501